On est très heureux maintenant de recevoir Stéphane Allaire. Bonjour Stéphane. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Comment restaurer les forêts du monde, qui est un défi planétaire ? C'est un peu toute la mission de Reforest Action. Est-ce que vous pouvez partager dans le temps qui nous a imparti, à la fois votre vision et la manière dont vous défendez cette cause ? C'est à vous. Oui, bien sûr. Je suis Stéphane Allaire. Je suis le fondateur de Reforest Action. Comme c'est indiqué sur le slide suivant, Reforest Action a une mission. C'est de restaurer, planter, protéger les forêts du monde. On a fêté nos 10 ans cette année. On fait partie des vieux de la vieille sur ce sujet de la reforestation qui a toujours existé, mais qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, fort heureusement, on n'est pas les seuls acteurs de la reforestation. Mais voilà, on a 10 ans d'ancienneté et 10 ans d'expérience sur le sujet. Aujourd'hui, si on veut bien revenir juste sur le slide d'avant, merci. La reforestation, c'est un sujet qui fait beaucoup parler à tous les niveaux, que ce soit au niveau institutionnel, avec l'ONU, avec l'Europe, avec un certain nombre d'entreprises, d'ONG qui mettent l'accent sur l'importance des forêts, mais aussi sur le fait que les forêts ne peuvent pas tout, elles ne sont pas miraculeuses. Et quand on agit sur les forêts, c'est souvent dans une logique carbone, en tant qu'entreprise en tout cas. Et il faut toujours bien garder, c'est le rôle des ONG et d'une autre également, garder en tête que c'est en complément des efforts de réduction que les forêts ne permettent pas de limiter les efforts de réduction de son empreinte carbone. Alors, pourquoi on s'intéresse tant à la forêt ? C'est l'objet du slide suivant. C'est qu'elle apporte un grand nombre de bénéfices. Et il y a bien évidemment de carbone. Le carbone qui voit en la forêt son principal puits de carbone mondial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut stocker du carbone de l'atmosphère, il existe finalement peu de moyens à grande échelle. Et la forêt est un moyen sur lequel on peut agir. Il y a bien sûr les océans qui stockent du carbone, mais il est difficile d'augmenter la capacité des océans à stocker plus de carbone. Alors que sur les forêts, on sait intervenir dessus. Il faut simplement le faire en prenant en considération le fait que ce n'est pas qu'un puits de carbone, la forêt, c'est bien plus que cela. C'est un écosystème vivant qui abrite 80% de la biodiversité terrestre et qui apporte un grand nombre de bénéfices, de services écosystémiques, comme par exemple la filtration de l'eau, la rétention des sols, comme la création de richesses pour les populations locales, comme Juliette d'ailleurs l'a précisé juste avant. Et puis, création d'emplois et bien-être également, puisque pour beaucoup d'entre nous, même en France, on va beaucoup en forêt pour se ressourcer. Et c'est vrai partout dans le monde. Alors, si on peut bien passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, Reforest Action, c'est une entreprise qui a fêté ses 10 ans et qui a créé un modèle que je vais détailler tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle le crowd planting ou la plantation participative. C'est-à-dire qu'on intervient sur un très grand nombre de projets, des projets à taille humaine. On aime les projets qui s'intègrent bien dans le paysage et dans le territoire. Donc, plus de 700 projets à ce stade dans 25 pays. Et ce sont des projets qui sont portés par des communautés locales. Donc, le but premier quand on est dans les zones intertropicales, c'est de mener des projets de reforestation qui servent les populations locales dans la mesure où elles vont leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie à travers les produits issus des arbres, que ce soit les fruits ou les bois de coupe. Mais on a aussi une mission de sensibilisation. On va sensibiliser le plus grand nombre sur l'importance des forêts dans notre quotidien parce que chaque jour, chaque geste, chaque inspiration que l'on prend, les forêts sont là pour nous accompagner en fournissant de l'air de bonne qualité, en recyclant notre dioxyde de carbone, mais aussi en filtrant l'eau que l'on boit, en régénérant les terres qui hébergent l'alimentation que l'on mange, etc. Donc, cette sensibilisation, on en a fait un axe important chez ReforestAction justement pour pouvoir à la fois souligner l'importance des forêts, mais aussi agir à grande échelle. Alors, notre modèle sur le slide suivant, il est finalement assez simple, mais très puissant et nous permet d'agir à très grande échelle. C'est-à-dire qu'on va référencer des projets de reforestation partout dans le monde, dans des régions où les forêts sont dégradées, soit à cause de la déforestation dans les zones intertropicales, soit à cause du changement climatique, notamment dans les forêts tempérées. Il faut savoir qu'on intervient partout en France, mais aussi partout en Europe et puis sur chaque continent. Donc, on identifie les projets des forêts détériorées ou des parcelles à planter avec des porteurs de projets qui nous soumettent leurs projets. Et grâce à nos experts forestiers, on va pouvoir qualifier le projet, les accompagner dans le design de leur forêt, leur apporter des financements grâce aux entreprises qui décident de parrainer une forêt ou de compenser, contribuer à la compensation carbone via nos projets forestiers. Et donc, on va pouvoir financer ces porteurs de projets et en faire le suivi dans la durée, puisqu'on fait, grâce à nos relais techniques et à nos équipes forestières chez Reforest Action, on va pouvoir suivre dans la durée les projets pour s'assurer qu'ils délivrent bien les bénéfices sociaux et environnementaux, mais aussi économiques pour les populations locales. A titre d'illustration, ça fait dix ans qu'on intervient au Sénégal, tout comme Ecosia. C'est un projet sur lequel on s'inscrit dans la durée pendant dix ans, mais on intervient bien sûr pendant les phases de plantation, mais aussi après pour s'assurer que les taux de survie des arbres sont bons et que ces arbres fournissent bien des fruits qui vont être cueillis par les propriétaires des terrains chez qui les arbres ont été plantés, qui vont vendre sur les marchés de façon à avoir des revenus complémentaires. On s'assure aussi que via la croissance des arbres, il y a bien du carbone stocké et que ça vient bien recréer un habitat pour la biodiversité locale. Je parle du Sénégal, mais je peux parler aussi du Brésil, du Pérou, d'Haïti, de la France, du Royaume-Uni, etc. La grande logique finalement de Reforest Action, c'est de pouvoir permettre à chacun d'agir sur la forêt près de chez soi, en Ile-de-France, si on est en Ile-de-France, mais aussi à l'autre bout du monde, là où les forêts sont les plus détériorées, je pense notamment à Haïti, au Sénégal, au Brésil, évidemment, puisqu'on intervient en Amazonie et dans bien d'autres pays. Sur le slide suivant, on voit finalement, c'est un très court résumé de ce que l'on vit en ce moment chez Reforest Action. C'est-à-dire qu'on a 10 ans, et pendant 10 ans, on a créé ce modèle de reforestation qu'on appelle la plantation participative. On est à un carrefour entre les porteurs de projets que l'on vient accompagner. C'est-à-dire que ce ne sont pas nos projets chez Reforest Action, ce n'est pas nous qui plantons les arbres, ce sont des projets portés par des acteurs locaux, mais qui ont besoin de notre accompagnement technique en amont, pendant le projet et en aval. Et ce modèle-là nous permet justement d'agir à très grande échelle, comme vous l'avez bien compris, parce que justement, on s'appuie sur les compétences locales, des gens qui ont une intimité avec leur forêt. Ça nous permet d'avoir un certain nombre de critères de qualité et de réussite des projets. Mais en 10 ans, on a monté ce modèle-là. Au début, on était assez seul, on prêchait un peu dans le désert. Mais bon, il y avait d'autres acteurs également, comme Ecosia et d'autres. Maintenant, aujourd'hui, ce que l'on vit, et c'est ce que je disais en préambule, on vit une dynamique assez forte, finalement, de prise de conscience du plus grand nombre sur le fait que, oui, le climat est un sujet qu'il faut vraiment aborder à grande échelle. Oui, la biodiversité est un sujet qu'on ne peut pas continuer à ignorer, l'érosion de la biodiversité. Et que oui, ces deux sujets sont finalement intrinsèquement liés et que la forêt répond pleinement à ces deux enjeux, climat et biodiversité. Mais pas que. Ça apporte beaucoup d'autres choses. Et notamment, c'est, de mon point de vue, un des fondamentaux qui permettent de créer un modèle de société durable, où plus on crée de la richesse locale et durable, plus on renforce les écosystèmes naturels. Aujourd'hui, ce que l'on vit chez Reforest Action, c'est une croissance extrêmement élevée de notre activité, avec des engagements qui sont de plus en plus significatifs d'entreprises et de particuliers. On a réalisé, lors de la dernière année, la dernière saison, on a financé, protégé, planté autant d'arbres que lors des neuf années précédentes. Donc, on a juste vécu une croissance exponentielle. Et c'est quelque chose qui va durer et qui nous permet d'envisager la plantation, la protection, la régénération d'un milliard d'arbres lors des dix prochaines années, avec le soutien des entreprises qui nous font confiance jusqu'à présent. Merci beaucoup pour cette intervention. Et bravo à Reforest Action d'avoir été présent et de pousser ces sujets aussi importants. Continuons les échanges en ligne. Il y a beaucoup de questions aux internautes en chat. Donc, n'hésitez pas, et je m'adresse aussi à tous les intervenants et contributeurs présents et connectés sur la plateforme à pouvoir intervenir. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci. 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 Merci.